Merci, M. le secrétaire général de Fermum, M. le président de l'Assemblée générale, M. le président adjoint de l'Assemblée générale, M. le représentant de l'ambassadeur de France, M. le proviseur, Mme la directrice de Fermum et surtout, chers délégués, chers amis, jeunes et peut-être moins jeunes pour certains d'entre nous. Merci encore une fois de votre invitation. C'est un plaisir d'être à nouveau parmi vous, dans une fonction certes un peu différente. Et l'an passé, nous avions déjà parlé du changement climatique. Mais en 2016, le contexte est vraiment très, très différent. 2015 a été une année charnière pour le système multilatéral. Souvent, vous avez entendu des critiques sur l'inefficacité de ce système, sur la difficulté d'arriver à des accords ambitieux, sur le fait que ces accords, souvent, sont des accords à minima. Eh bien, 2015 a montré, a été un démenti cinglant à tous ces préjugés. Tout d'abord, il y a eu une conférence au Japon, à Sendai, qui a posé les bases des stratégies pour la réduction des catastrophes naturelles pour les 15 prochaines années. Ensuite, cet été, à Hadis, en Éthiopie, il y a eu une conférence sur le financement pour le développement. Là encore, un engagement de tous les pays de la planète. En septembre, à New York, l'accord sur l'agenda 2030 sur les objectifs d'éveillement durable a été adopté en 45 secondes. Bien sûr, il y avait derrière ces 45 secondes des années de préparation méticuleuses. Mais cet accord a créé une dynamique positive qui a contaminé de manière, je pense, très, très positive les discussions qui ont eu lieu à Paris lors de la COP21. Et donc, l'année 2015 s'est terminée avec cet accord historique sur le changement climatique. Le thème de votre Assemblée, c'est le changement nécessaire. Le changement est nécessaire dans beaucoup de domaines, mais dans le domaine climatique, je crois qu'il faut surtout essayer de minimiser le changement climatique. Il s'agit donc d'une sorte de puzzle où tous les éléments se mettent progressivement en place. Les pièces existent maintenant. Les pièces se mettent en place. Une dynamique positive a été créée et s'est renforcée tout au long de l'année 2015. La COP21 a été un moment, comme je l'ai dit, particulièrement fort. L'échec n'était pas permis. L'échec n'était pas envisageable. Comme l'a répété plusieurs fois le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, il n'y a pas de plan B pour la bonne et simple raison qu'il n'y a pas de planète B. Le président de la République française, lors de la COP21, a rappelé aux délégués qu'il s'agissait d'une occasion unique. Il a dit qu'il est rare dans une vie d'avoir l'occasion de changer le monde. Vous l'avez. Vous l'avez. Et cette dynamique positive fait que l'ensemble des pays présents, vous souviendrez qu'il y avait plus de 150 chefs d'État et de gouvernement qui étaient présents à l'ouverture de cette COP. C'est unique. C'est un record dans l'histoire des conférences organisées par les Nations Unies. L'ensemble de ces pays se sont mis d'accord sur un objectif très ambitieux. L'objectif n'est pas simplement de limiter le réchauffement climatique à 2 degrés. La formulation est qu'il faut rester bien en dessous de 2 degrés et se rapprocher autant que possible de 1,5 degré. Pourquoi ? Parce que même avec 2 degrés, les conséquences seront insupportables pour un certain nombre de pays, seront ingérables, par exemple, pour un certain nombre de pays tels que les petits États insulaires ou d'autres pays très vulnérables. Le contexte, d'une certaine manière, a apporté des arguments très forts pour arriver à un accord. L'année 2015 a vu de nouveau un record de concentration de gaz à effet de serre. Le CO2, bien entendu, mais le méthane, les autres gaz à effet de serre, tous ont battu des records historiques. L'année 2015 a été la plus chaude jamais enregistrée depuis que nous avons des observations fiables. Et la plus chaude avec une marge importante, pas simplement quelque chose de statistiquement non significatif. Non, l'année 2015 a été la plus chaude jamais enregistrée. Les dernières 5 années ont été les plus chaudes. Si vous prenez la dernière décennie, ça a été la plus chaude. Vous avez pu entendre ici ou là ce mot, une pause dans le réchauffement climatique, un hiatus. Il n'y a pas de pause, il n'y a pas de hiatus. Le réchauffement continue, avec une variabilité, bien entendu, mais le réchauffement continue. Et puis, 2015 a été marqué par le développement d'un phénomène El Nino très important, un des plus forts depuis plus de 50 ans. Donc l'évidence scientifique ne pouvait plus être niée. Et d'ailleurs, elle n'a pas été mise en cause. Et c'est quelque chose qui m'a beaucoup encouragé. Parce que depuis des années, depuis des décennies, nous luttons pour que les négociations soient basées non pas sur des impressions, non pas sur des croyances, mais sur des faits, des faits scientifiquement établis. Et le débat, donc, à Paris a pu porter sur les vraies questions. Les questions sur le niveau d'ambition, je l'ai déjà mentionné, non seulement de 2 degrés, mais essayer de se rapprocher autant que possible d'un degré et demi. Débat sur les moyens, donc, d'arriver à ces ambitions. Donc, quelles devront être les réductions des émissions nécessaires pour y arriver ? Comment peut-on s'assurer que les États tiennent leurs engagements ? Système de vérification périodique. Vérification périodique tous les 5 ans. La première aura lieu en 2020. Nous aurions souhaité que ce soit un peu plus rapide. Mais c'est déjà un engagement qui est considérable. Les engagements devront être différenciés. C'est-à-dire que ce ne seront pas les mêmes pour les pays développés, les pays en développement, mais aussi un événement fondamental à Paris, c'est que tous les pays se sont engagés. Pays développés et pays en développement. Comme je l'ai dit, de manière différenciée. L'adaptation. Même si nous arrivons à limiter ces émissions de gaz à effet de serre, il y aura quand même un certain réchauffement. On espère qu'il sera aussi proche que possible de 1,5 degré. Mais il y aura un certain nombre de conséquences. Il faudra que les pays s'adaptent. Et pour s'adapter, il y aura besoin de renforcer les moyens financiers, les transferts de technologies. Tout cela est positif. Mais tout cela n'est qu'une étape. Les engagements actuels ne sont pas encore à la hauteur. Les engagements en termes d'émissions, de réduction d'émissions, ne sont pas encore à la hauteur de l'ambition de maintenir le réchauffement sous la barre des 2 degrés. Pour le moment, nous sommes plutôt sur une trajectoire de 2,5 degrés à 3 degrés. Donc il va s'agir de renforcer ces engagements. Je crois que la dynamique est là. La dynamique est positive, je l'ai déjà dit plusieurs fois. Mais il va falloir continuer à la renforcer. Il va falloir associer de manière plus forte les différents acteurs, bien entendu les gouvernements, mais aussi les ONG, la société civile, les villes, les régions, le système académique, le secteur privé, et toutes les couches de la société, et en particulier la vôtre, les jeunes. Les jeunes avec toute la diversité, les minorités aussi doivent être impliquées. Tous les objectifs de développement durable interagissent les uns avec les autres. On ne peut pas les traiter de manière isolée. Il faut donc avoir une approche intégrée qui permette de voir les interactions entre ces différents aspects. Il s'agit donc d'avoir une approche qui est également multidisciplinaire. Il n'y aura pas de développement durable si nous n'arrivons pas à maîtriser le changement climatique. Il faut donc avoir une vision à long terme. Les thèmes de votre session ici, ce sont les migrations, c'est le terrorisme, c'est le changement climatique. Il faut bien voir que tous ces thèmes interagissent les uns avec les autres. Et malgré l'urgence, et je ne nie pas l'urgence de s'attaquer aux problèmes tels que le terrorisme, tels que les migrations, il faut bien entendu s'attaquer, mais il faut aussi s'attaquer aux causes, et il faut s'attaquer aux problèmes qui aggraveront ces autres choses, tels que le changement climatique. Le changement climatique est un facteur éminemment aggravant. Donc je ne peux pas prendre trop de temps parce que le but de votre session, c'est à vous, c'est votre contribution, c'est à vous. Donc je souhaiterais vous adresser un message. Ne vous laissez pas enfermer dans un seul domaine. Soyez curieux de tout. La gestion de ces problèmes complexes demande une nouvelle génération de jeunes scientifiquement formés et qui peuvent vraiment maîtriser les interactions entre ces domaines très différents et très complexes. Continuez à poser les questions qui dérangent. Il s'agit de votre avenir et de celui de vos enfants. Mais lorsque vous accéderez à des postes de responsabilité, je vous demande quelque chose. N'oubliez pas vos engagements de jeunesse. Pour ma part, ils m'ont toujours guidé et ils continuent de le faire. Vous allez cet après-midi et demain au siège de l'OMM, à l'OMC. Je suis certain que cela vous intéressera. J'espère que cela suscitera peut-être quelques vocations parmi certains d'entre vous. La science reste un domaine fascinant au service direct de la société. Alors, bonne chance, bonne année et merci de votre attention. Applaudissements Merci.